Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur cette journée du Legal Digital Day. Nous allons maintenant attaquer l'atelier sur la cybersécurité sur le marché des avocats et notamment sur comment aujourd'hui assurer la cybersécurité au cœur de son cabinet. Aujourd'hui dans la sécurité il y a des enjeux de confidentialité, ça vous le savez, de sécurisation de la donnée sur la manière dont elle circule, sur son exploitation et sa valorisation. Une donnée cependant dégradée, immobilisée, piratée n'a plus de valeur. Comment entretenir alors une bonne santé de la donnée au travers d'une bonne hygiène numérique et se prémunir ? On va le savoir tout de suite et nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous Philippe Lefort qui est directeur des programmes de cybersécurité pour Matilan ainsi que notre expert en la matière chez Cessib qui est David Zell. Très bon atelier à toutes et à tous et excellente journée dans cette continuité, merci. Merci Dan pour l'intro. Donc je me présente David Zell, responsable technique de Cessib et puis Philippe, je te laisse vous présenter et commencer. Oui, bonjour. Merci, bienvenue à cette conférence. Donc les micros sont ouverts, donc on vous demandera de les désactiver, éventuellement de désactiver également vos caméras. Donc je suis Philippe Lefort, je travaille à Matilan dans la cybersécurité et je suis directeur du programme cyber à destination des clients, conseiller, informer, renseigner, trouver les bons produits pour protéger vos données, vos actifs et votre activité. Merci à Cessib et à David de m'avoir convié à leur conférence ce jour. Alors, petite juste information supplémentaire, si vous avez des questions, il faudrait les poser sur le chat de la visio et on se chargera d'y répondre à la fin ou on vous donnera au moment de la réunion. Donc je vais charger le PowerPoint. Philippe Lefort, est-ce que tu vois le PowerPoint ? Oui, oui, ça s'affiche. Et c'est à se commencer. Donc comme vous l'avez vu, l'actualité a été riche en événements dernièrement et le coronavirus qui nous a touchés a également été une opportunité pour les cybercriminels de vous hacker, d'envoyer des campagnes de phishing et donc cette activité riche en événements a été exploité par les pirates pour vous extorquer généralement de l'argent ou vous bloquer votre activité. Oui, on a vu pas mal entre les différents services techniques de CEPTO et dans l'actualité des sites informatiques, on a pu voir qu'il y avait pas mal de… les hackers surfaient beaucoup sur la vague du coronavirus. Donc on a voulu démarrer la présentation sur ça parce que le fait que ce salon soit digital, c'est un peu aussi à cause de ces événements et on voit qu'en termes de sécurité et d'attaques, le Covid a apporté aussi beaucoup aux hackers. Donc on a quelques courbes à vous montrer d'éditeurs avec qui on peut travailler dans le groupe CEPTO, notamment Barracuda Network qui est un spécialiste matériel de sécurité informatique qui affiche cette courbe avec un bond de 637% des attaques en mars et février liées au Covid-19. Donc voilà vraiment, il y a eu différents types d'attaques, des mails de phishing qui arrivaient chez vous vous demandant de payer telle ou telle chose pour avoir accès à un vaccin pour le Covid, avoir accès à des masques en priorité. Enfin voilà, ils ont vraiment surfé beaucoup sur cette vague-là. Donc eux ont relevé un bond énorme de 637% avec différents types d'attaques, donc à la fois de l'escroc-fille, de l'usurpation d'identité, de marque. Par exemple avec des attaques où on se faisait passer pour l'OMS ou des organismes de santé pour vous escroquer ou récupérer des informations. Le chantage aussi, la compromission d'emails professionnels qui était très faible mais qui est arrivé aussi. On a d'autres relevés de Bitdefender qui est l'antivirus qu'on utilise au sein du groupe SEPTO, qui pareil, entre février et mars, a relevé un nombre d'attaques liées au Covid. Il a explosé avec un peu d'attaques liées à ça en janvier et on est passé à 8 319 signalements à partir de mars. Ils ont aussi fait une petite carte de janvier. Toutes les attaques mondiales, on leur a signalé, recensées dans le monde, liées au Covid-19. Et la même carte en mars avec tous les pays où le virus était très actif à ce moment-là et ces pays-là étaient particulièrement ciblés pour les attaques afin de toucher et que les personnes se sentent plus concernées par les attaques et aillent plus facilement cliquer sur les liens, les pièces jointes dérôlées ou tout ce qui pouvait se trouver à l'intérieur de SEPTO. C'est impressionnant, oui. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de chiffres sur les attaques des pirates, les attaques malveillantes, la cybercriminalité, tout ça sur le Covid. Mais en fait, l'histoire de la cybercriminalité est là depuis des années et des années, depuis les années 70, l'existence des réseaux, elle a toujours existé. Et elle s'est juste démocratisée ces dix dernières années avec des campagnes et une industrialisation de la cybercriminalité. Une grosse accélération ces dix dernières années. Mais toutes ces statistiques, en fait, elles ne sont rien pour ceux qui n'ont jamais été victimes. Ces statistiques, elles parlent essentiellement aux victimes, malheureusement. Et c'est bien le problème qu'on va essayer de vous extoser ici. Donc, oui, beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques sur les attaques en fonction des pays ou autres. C'est vrai que, comme dit Philippe, on a un peu du mal, on entend beaucoup de clients qui ont du mal à se projeter sur la sécurité, à aborder ce sujet-là parce qu'ils n'ont jamais été attaqués. Et dans ces cas-là, ils ne se sentent pas concernés par la sécurité. Généralement, dans les attaques, il y a deux façons de le voir. Soit vous êtes attaqué et c'est pour vous faire du mal, vous demandez une rançon. Donc, on crypte vos données, c'est quelque chose de visible. Dans ces cas-là, forcément, on a des cabinets d'avocats qui se prévenissent en sécurité parce qu'ils ont subi ça. Mais il y a aussi le vol d'informations, c'est sur quoi on va revenir principalement après. C'est ça qui marche très bien en ce moment. On va plutôt essayer de rentrer en sous-main chez vous, sortir des données, voir ce qu'on peut en faire, vous attaquer de façon plus ciblée derrière. Et ça, très souvent, vous ne vous en rendez pas compte. C'est pour ça que la sécurité est très importante avant même d'avoir subi ou visualisé une attaque. Donc, là, ta feuille que je remarque, là, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que les bases de données se construisent avec les données volées, vos comptes volés, les identifiants, les mots de passe volés. Et alors, certes, ça ne reflète pas la réalité, mais on peut voir près de 73 millions d'emails uniques dans des bases de données pour seulement 21 millions de mots de passe. Et la grosse problématique aujourd'hui, effectivement, c'est la réutilisation des mots de passe. Dans ces statistiques-là, on peut presque penser que j'ai un mot de passe pour 36 comptes différents. C'est vraiment une grosse faille d'aujourd'hui. C'est un gros problème, c'est la réutilisation des mots de passe dans les entreprises et dans le monde personnel. C'est-à-dire que cette mixité d'utilisation d'un même mot de passe entre le monde professionnel et le monde personnel qui rend perméable, du coup, les fuites de données d'un environnement à l'autre. Ça, c'est les premières infos qu'on peut vous donner ou conseils qu'on peut vous donner. C'est ça, c'est vraiment essayer de séparer la sphère professionnelle, personnelle, aussi bien sur les adresses mail que vous avez utilisées sur les sites, les forums où vous allez vous inscrire, mais aussi bien dans la composition de vos mots de passe. Un mot de passe, c'est vraiment la plus petite des sécurités qui existent maintenant. Si on vous prend votre adresse mail et votre mot de passe sur un site qui se retrouve dans ces bases de données qui sont disponibles sur Internet, soit à l'achat, soit voire en libre téléchargement, vos propres identifiants qui servent sur un site peuvent servir ailleurs, peuvent servir pour vous introduire dans votre cabinet. Il faut vraiment faire très attention, essayer d'avoir des mots de passe différents pour chaque site et séparer, se faire professionnel, personnel, pour éviter tout ça. Ça, sur la page que vous voyez là, c'est un exemple d'une base de données énorme qui a été trouvée par Troy Hent, qui est un spécialiste en sécurité et qui recensait des millions de comptes et mots de passe de tout horizon, aussi bien de sites type Facebook, LinkedIn, Yahoo ou autres. Tout est vraiment centralisé dans une même base de données qui est accessible par n'importe qui. Que deviennent ensuite ces données ? Comme je le disais juste avant, les bases de données peuvent être mises à disposition gratuitement, mais il faut savoir que forcément, tout ce qui est compte se revend très très bien. Sur cette page, vous pouvez voir des interfaces d'achat de comptes disponibles sur le Darknet, sur lequel vous allez pouvoir choisir combien de comptes vous voulez acheter, des comptes eBay, Facebook ou autres. Et puis, vous avez simplement à spécifier le nombre. Entrez votre commande et achetez les comptes. La bourse aux comptes, oui. C'est la bourse aux comptes. Il faut savoir qu'en fait, des données volées à des ressortissants français, une donnée login, mot de passe, ça vaut près de 70 euros sur le Darknet. Donc, ce n'est pas rien. C'est cette réutilisation des codes qui donne de la valeur, ces mots de passe obtenus, qui donnent de la valeur à vos comptes et à vos données en fait. Donc, bien séparés, comme on disait, bien séparés les usages. Le site I have been found, c'est un site qui a été monté, comme on l'a dit juste avant, Troy Hunt. C'est un expert en cyber sécurité australien qui a concaténé un ensemble de bases de données et met à disposition en fait sur Internet sous la marque I have been found. C'est cette base pour vous permettre de voir si vous avez été hacké, si votre email est connu, éventuellement même, vous avez des outils ou une partie du site qui vous permettent de tester un éventuel mot de passe, savoir s'il est connu, connu des services, est-ce qu'il a déjà fuité. Donc, ça, ça vous permet d'avoir un petit aperçu, on va dire, de vos traces numériques que vous auriez laissées à votre insu du fait qu'un service, un site web se soit fait hacker et vous aurez même la liste des sites web potentiels qui auront déclaré cette fuite de données et qui seront affichées. On pense notamment à du LinkedIn en 2012, mais il y en a bien d'autres, il y en a bien d'autres comme des sites de créativité en ligne, Kavana, un truc comme ça. Voilà. Je me souviens beaucoup. Alors, ce site-là vous permet de savoir si un jour, votre identifiant, votre adresse mail a fuité via un site web, ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes piraté ou autre, mais ça veut dire en tout cas que votre adresse mail, votre mot de passe qui est associé à cette adresse mail, d'un site, par exemple, LinkedIn a fuité et si vous utilisez les mêmes identifiants sur d'autres sites ou vous connectez à votre boîte mail professionnelle, faire de l'accès distant, des choses comme ça, eh bien, on pourra réutiliser tout simplement ces identifiants-là que vous connaissez par un autre biais pour se connecter. En plus de Have You Been Pond, il y a Password Checkup aussi qui est une petite extension qui peut s'installer dans Google Chrome et celle-là, elle est pas mal parce que sur chaque site où vous allez vous promener, si vous avez vos identifiants qui sont connectés, du moment qu'il détecte qu'il y a eu une faille signalée d'identifiant de mot de passe, ce petit outil va vous le signaler. Dans ces cas-là, vous pouvez tout de suite aller changer votre mot de passe sur le site pour être sûr qu'il ne fut nulle part et qu'on ne fut pas le réutiliser. Donc, pour toutes ces données volées, en fait, elles sont exploitées exploitées par des attaques nommées un peu, c'est un peu barbare, scams, qui va exploiter en fait votre peur, votre peur d'être dévoilée, d'être hackée. Et vas-y, si tu peux continuer. Le phishing ou le spread phishing, donc des phishing, spread phishing, c'est le phishing ciblé. C'est-à-dire qu'on va vous dire bonjour David, je te connais, t'es sur LinkedIn, j'ai ton mot de passe, donne-moi de l'argent pour que je ne diffuse pas telle ou telle donnée. Et le phishing un peu plus généraliste qui touche un peu tout le monde et tout ça, le phishing, ça exploite la masse de données. C'est-à-dire qu'on va avoir des listings d'emails avec des prénoms, quelques petites données pour cibler les utilisateurs. Dans tous les cas, tout ça, ça a un même but. C'est un phénomène d'ingénierie sociale qui permet de vous faire peur, de vous cibler et d'obtenir, le pirate cherche à obtenir de vous ce qu'il veut. Donc de l'argent, du rançonnage, généralement de l'argent. C'est le nerf de la guerre pour tout le monde, pour les organisations légales comme les organisations criminelles. Pour un exemple de ce qu'explique Philippe, c'est justement, c'est un mail qu'un de nos clients avait reçu. Donc, c'est du scam, en fait, sur lequel le pirate va demander tout simplement de payer une rançon de 3 000 dollars. Sinon, il diffusera tout ce qu'il a pu récupérer sur le poste de la personne. Ce qui avait fait très peur aux clients, à ce client-là, et à différentes personnes du cabinet qui avaient reçu le même mail en même temps, c'est que le scam était bien fait vu qu'il mettait en avant son mot de passe, le mot de passe qui avait été récupéré sur le site qui s'était piraté. Et en fait, le client utilisait ce même mot de passe pour ouvrir son ordinateur. Donc, le cabinet était terrorisé parce que, justement, ça faisait beaucoup plus réel. C'est le mot de passe qui sert pour dérouiller leur poste. Ils n'ont pas du tout pensé que le mot de passe avait été récupéré ailleurs. Et donc, ils étaient tous avec les postes éteints en attendant qu'on fasse une action, qu'on réinstalle les postes ou autre. Parce qu'on pensait vraiment que c'était les postes qui s'étaient fait pirater. Non, ce n'était pas du tout ça. C'était un site Internet qui s'était fait hacker. Les identifiants avaient été récupérés et on a ciblé ensuite une attaque sur le cabinet en remettant les identifiants de l'utilisateur et de mot de passe pour que ça passe beaucoup plus réel. On a effectivement aussi d'autres cas d'utilisation des données. Alors là, je vais vous exposer un cas vécu d'un oui-transfert qui avait été reçu par un client en provenance d'un email supposé de confiance. Sauf qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir que, jusqu'à récemment, les oui-transfert étaient libres. C'est-à-dire que vous n'aviez pas à prouver votre identité. Vous pouviez émettre un email en vous faisant passer pour un tiers. Donc, c'était aisé de pouvoir usurper une identité, d'envoyer même un petit fichier. Et puis, le lien supposé de confiance faisait cliquer la personne qui allait saisir ses identifiants d'un côté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le pirate récupère ses identifiants. Pour vous, il ne s'est rien passé. Ça ne marche pas. À la limite, vous dites à votre correspondant « Écoute, ton lien, il n'a pas marché. » Il ne va pas comprendre, mais ce n'est pas grave. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le pirate vous espionne, espionne le comportement. Tu peux revenir. Voilà. Espionne votre comportement et va à un moment voir comment vous rédiger, qui vous êtes dans la société. Et à un moment, il va agir. C'est-à-dire qu'il va répondre, il va saisir l'opportunité de répondre à votre place, à un client, à un assureur, à une banque. Et il va y glisser potentiellement, dans vos propres mots, depuis votre boîte e-mail, il va y glisser son RIB. Et s'il n'y a pas de mécanisme de vérification, eh bien, ça marche. Ça marche très rapidement. Et l'argent du virement, de l'indemnisation attendue, eh bien, elle sort du circuit et elle disparaît. Et quand vous allez vous rendre compte de la chose, c'est trop tard. L'argent est à l'étranger. Sur un compte qu'on ne peut pas tracer. Et le méfait a eu lieu. Donc, ça va très, très vite. On se rend compte des choses. Et dans les 48 heures, en fait, ce qui se passe, c'est que le pirate qui a fait cette action-là, non, juste, voilà, il va avoir récupéré, en plus d'avoir récupéré l'argent d'une transaction, il va avoir récupéré votre carnet d'adresse, usurper votre identité, contacter vos contacts, clients, prospects, fournisseurs et autres, vos partenaires, et il va les contacter en votre nom et tenter la même chose avec eux. Voilà. Un lien de phishing, ciblé, en provenance d'un email de confiance, et comme ça, par rebond, perpétuellement, le système criminel continue de fonctionner. Donc, il y a des choses à faire. Rapidement, si tu peux, voilà, c'est déclarer tout de suite l'incident, le carnet d'adresse, dedans, on a des données à caractère personnel, des noms, des prénoms, des téléphones, des adresses, parfois même, il y a des notes. Donc, il faut faire une déclaration d'incident à la CNIL, c'est l'article 33 du RGPD. Il faut prévenir les personnes concernées de la fuite de données parce qu'ils sont les premiers concernés et prochaines victimes, en fait, du pirate, du hacker. Donc, l'article 34 vous invite à le faire, enfin, vous oblige à le faire, et il faut prévenir les personnes concernées de la fuite du carnet d'adresse en provenance de vos sources de données. Et puis, voilà. Et puis, tu peux cacher ma vignette ? Merci. Voilà, merci. Et puis, derrière, il faut mettre en place des actions correctrices. Eh bien, on va peut-être protéger ses comptes avec un second facteur d'authentification, le MFA, ou des zones blanches dans lesquelles on autorise des communications sans contrôle. Voilà. Donc, bien mettre en place des mesures de correction. Oui, le MFA, on en parle, tout à l'heure, je disais que le mot de passe c'est vraiment la sécurité la plus basique. Donc, on peut avoir un mot de passe performance. C'est vrai que le MFA devient la nouvelle norme. Donc, il peut avoir plusieurs facteurs d'authentification, à la fois un mot de passe, un code PIN, une empreinte digitale, une reconnaissance faciale. Ça peut être un SMS sur son téléphone. Un SMS, une application, une application, une application sur son mobile. La plupart des sites, enfin, en grosse majorité des sites, maintenant, un peu, il faut que les données soient suffisamment sécurisées, le proposent. On peut s'authentifier avec son poste Windows de cette manière-là aussi, de ne plus avoir qu'un seul mot de passe à connaître pour s'authentifier. C'est vrai que ça devient la nouvelle norme à activer partout dès que cela est possible et pour être sensibles à protéger. Et donc, pourquoi, en fait, pourquoi tant de haine envers les gens ? En fait, c'est juste que vous êtes certainement le client de Microsoft, entre autres, et que Microsoft, avec sa forte notoriété, sa gamme de produits qui est adoptée par un grand nombre d'entreprises, eh bien, devient la cible privilégiée. parce que le moindre accès est un précieux sésame pour accéder à d'autres données, pas seulement celles de contacts ou d'email ou de vos correspondances, mais aussi des données de l'entreprise avec les OneDrive, avec les SharePoint, avec les Microsoft Teams. Donc, protéger ses comptes, c'est vraiment très, très important. Oui, c'est là où on dit, c'est vrai qu'avec Office 365, aux mêmes identifiants vous permettent d'accéder à toutes les ressources, à la fois boîte mail, Teams, SharePoint, OneDrive. C'est vrai qu'il est impératif de sécuriser Office 365 par les outils que propose Microsoft pour le sécuriser, justement, qu'on verra juste après. Mais le MFA, par exemple, pour sécuriser son accès à Office 365 est très important, car vraiment, c'est la porte d'entrée sur beaucoup de choses. Office 365, c'est un exemple, mais il y en a suffisamment d'autres, d'interfaces maintenant qui centralisent différents outils et quand vous accédez à telle interface, vous accédez derrière la suite des informations. C'est ça. Là, on a un autre cas, c'est une attaque interne avec le vol de données à l'intérieur même d'un cabinet, d'une étude notariale ou même d'une entreprise. Donc là, on peut se projeter un peu et j'ai un cas client où on est contacté, il y a une suspicion de fuite de données avec des contrats perdus, des affaires qui ne signent pas et puis après enquête ou après une rapide étude, on se rend compte que c'est signé ailleurs, sans potentielle corrélation entre les cabinets à l'extérieur ou les entreprises à l'extérieur et on a été appelé par ce cabinet pour enquêter et donc on a mis en place un système de contrôle des identités. C'est-à-dire qu'on a bien identifié les personnes, on a légitimé le travail des gens dans des groupes et on a verrouillé des accès et on a mis en place un outil de surveillance des données. Donc on identifie bien les personnes, on s'assure que la personne qui prétend se connecter est bien la bonne personne et puis derrière, on surveille les données de l'entreprise qui sont un peu éparpillées dans tout le système d'information forcément. On en a partout, tout le temps, on le sait tous et donc on a mis en place cet outil de surveillance des usages des données et en mettant ça en place, on s'est rendu compte qu'il y avait des accès inappropriés sur des données à des horaires étranges et ça a permis d'identifier une personne qui est sortie du lot et quand le responsable de l'organisation est allé la voir, si tu peux changer David, le responsable de l'organisation est allé la voir, la personne a expliqué qu'en fait, elle était tombée par hasard sur des documents et puis qu'elle n'avait pas d'intérêt particulier à travailler dans ce cabinet et elle a pensé se valoriser en fait en prenant possession de ces données-là, en les extrayant, elle a pensé se valoriser auprès d'un autre cabinet à qui proposait des affaires en échange de d'autres qu'elle traiterait à son compte au sein même du cabinet dans lequel il travaillait. Comme Philippe l'explique, l'attaque peut venir de l'extérieur pour récupérer vos données, les revendre ou les exploiter à l'intérieur de ce fin mais ça peut aussi venir de l'intérieur, on le voit, nous, qui traitons beaucoup de séparation de cabinet, lors de séparation de cabinet, il n'est pas rare de voir des comportements plus ou moins suspects, des personnes, moi j'ai déjà eu à traiter des personnes qui se retrouvaient devant le serveur avec un disque dur externe et qui se débrouillaient pour essayer de charger les données dessus. Donc, c'est vrai que lors des séparations ou même quelqu'un en interne qui veut faire du mal au cabinet, qui veut revendre les données, il faut aussi pouvoir contrôler ce qui est fait de la donnée, pas contrôler les utilisateurs mais contrôler la donnée, quand est-ce qu'elle sort du cabinet, on a des données qui ne doivent pas sortir du cabinet et c'est vrai que maintenant on a des outils qui permettent de le faire, notamment les systèmes de DLP, Data Loss Prevention, qui sont des systèmes de prévention contre la fuite des données qui existent de différentes manières sur différents équipements. On peut avoir ce système-là sur notre firewall, on peut l'avoir dans Office 365, on peut avoir des, en fonction de l'architecture en fait, que vous avez dans votre cabinet ou votre entreprise, on peut trouver des systèmes de DLP pour contrôler ce qui est fait des données de votre entreprise. Et là, je voulais vous montrer justement un petit exemple, celui d'Office 365. donc le système de DLP d'Office 365, il va contrôler tout ce qui sort du cabinet par le biais d'Office 365. Donc ça peut être la messagerie, Teams, OneDrive, SharePoint ou autre. Et en fait, moi, je lui ai simplement dit que si tel dossier cessible ou tel trame de documents cessibles sortait du cabinet, je voulais en être averti. On peut aussi décider de bloquer la sortie du document ou le loguer pour pouvoir analyser qui fait potentiellement sortir des données alors qu'il ne faudrait pas. Donc on va prendre un exemple. Ça, c'est ma boîte mail. Donc je vais envoyer un mail à une personne externe à mon organisation. Je vais aller chercher une pièce jointe. Ce dossier-là est contrôlé et on n'a pas le droit de faire sortir de documents de ce dossier-là. Je vais joindre une pièce jointe à ce document là déjà on voit qu'Office 365 le système de DLP a directement contrôlé les mails et on sait qu'on est en conflit avec une stratégie qui a défini l'entreprise qui interdit, qui en tout cas qui surveille ce dossier-là pour en contrôler ce qu'il en est fait. Derrière, si j'envoie mon mail, le mail va quand même partir dans le cas de figure que j'ai fait mais je vais recevoir une notification comme quoi j'ai fait quelque chose qui n'était pas conforme avec la stratégie d'entreprise. Là, on pourrait décider d'avertir à ce moment-là l'avocat, le service informatique pour contrôler ce qu'a fait cet utilisateur-là. Si c'est légitime, effectivement. Si c'est légitime, effectivement. Et derrière, on va pouvoir, nous, sur un portail que Microsoft met à disposition, on va pouvoir contrôler ici toutes les différentes attaques qu'il y a pu avoir. Enfin, attaques, pardon. Différentes sorties des données qu'il y a pu avoir. Par quels biais on les a sorties. Est-ce que c'est via la messagerie ? Est-ce que c'est via SharePoint ? Est-ce que c'est via OneDrive ? Et on va pouvoir avoir le détail de tout ce qui a été fait avec ce document-là, par qui le document est sorti du cabinet alors qu'il n'aurait pas dû et ainsi de suite. C'est le même principe si on est dans Microsoft Teams, que vous créez une équipe, par exemple, Teams avec des personnes qui sont extérieures au cabinet. Décider de leur partager ce document alors que normalement il y a une règle qui interdit de le partager avec des personnes externes au cabinet. Vous le partagez et là, le système de DLP va se lancer, contrôler ce qui est fait et il devrait vous bloquer le fichier instantanément pour empêcher que les personnes externes au cabinet puissent le contrôler. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre en place un système qui va bloquer à la source la fuite de données et donc potentiellement une donnée qui a fuité, c'est une donnée qu'on ne peut plus rattraper, c'est fini, elle tombe un peu comme si elle tombait dans le domaine public. Donc, bien protéger ses actifs informationnels à la base, c'est vraiment très important et il existe plein de solutions. DLP, c'en est une. On voit là que la démonstration, c'est très puissant et aujourd'hui, avec la démocratisation du Microsoft 365, franchement, il faut absolument s'équiper de ce genre de protection. Merci. Donc oui, vous êtes des cibles en fait. Forcément, vous avez une activité, vous prospérez, vous avez une notoriété, vous diffusez, vous publiez des choses. Forcément, vous allez devenir une cible. Ça fait 20 ans que je suis à Matilan, j'ai vu des tout petits cabinets grossir et devenir des cibles potentielles avec, j'ai vu leur notoriété, leur référencement Google, j'ai vu des robots collecter des données. Donc, vraiment, prévenir avant que la fuite n'ait lieu, c'est vraiment très important et pour ça, il faut vous équiper. DLP, on a vu, c'est une protection mais il y en a plein d'autres qui sont peut-être plus adaptés ou mieux adaptés à votre contexte mais c'est très important, ça n'arrive pas qu'aux autres et quand ça arrive, c'est trop tard et c'est souvent ce que j'entends. Oui, mais c'est pour les autres, oui, mais c'est trop cher et puis quand la fuite est là, ça coûte encore plus cher en fait. Ce n'est pas un phénomène de mode, c'est la réalité. Oui, comme dit Philippe, le DLP, c'est déjà un système de sécurité qui est assez évolué. Il y a déjà des basiques à respecter avec des messageries sécurisées. Encore beaucoup d'avocats aujourd'hui utilisent des adresses mail orange, free ou autre. Ce sont des adresses mail qui sont très faciles à usurper, lesquelles on peut usurper autre identité facilement. donc c'est vrai qu'il y a différents équipements qui sont possibles, plus ou moins coûteux forcément, plus ou moins poussés en fonction de ce qu'on veut faire. Mais voilà, il y a quand même des basiques à respecter. La messagerie sécurisée on n'est plus. Vas-y, je te laisse un. Non, mais le cloud, on voulait parler du cloud également. Le cloud, en fait, ça ne vous dispense pas de protection. Là, on a vu DLP qui était intégré au cloud Microsoft, mais souvent, en fait, entre les sociétés du groupe, on se rencontre, on a des crosses techniques, on parle de problématiques et une problématique revient, c'est-à-dire que la personne, elle passe dans le cloud et hop, toutes les protections de ses ordinateurs, toutes les protections périphériques, les pare-feuilles, UTM et tout ça, disparaît du site de travail. Sauf que vous n'êtes pas plus protégé parce que vous travaillez dans le cloud. le cloud sans juste la manière dont vous allez travailler au quotidien. Elle change un peu les usages, mais elle ne change pas, elle ne change rien la sécurité. Alors, elle va intégrer un peu de sécurité, vous allez émettre du MFA, vous allez activer DLP, mais qu'en est-il en fait de votre lieu de travail ? Est-ce que le lien Internet que vous avez est sécurisé ? Est-ce qu'il peut chiffrer des données ? Est-ce qu'il peut être surveillé ? En fait, l'employeur est responsable quand il met à disposition en lien Internet, il est responsable de l'usage qui est fait de l'Internet dans l'entreprise et par les employés. Donc, cette responsabilité-là, il faut pouvoir surveiller ce qui se fait sur Internet et qui n'est pas de choses illégales. Pareil, en cas de compromission d'un ordinateur, d'un collaborateur, d'un collègue, d'un responsable, par rebond, votre réseau est compromis et peut atteindre votre cloud parce que vous aurez établi, par exemple, une zone blanche de communication pour faciliter l'échange entre votre site de production principale ou une annexe et puis le site dans le cloud. Donc, ce rebond dans le réseau d'entreprise peut atteindre facilement votre cloud et puis, il y a d'autres cas, par exemple, des attaques des doses, donc des attaques qui cibleront vos outils pour les rendre indisponibles et les faire les rendre inexploitables et donc, vous créez une perte de productivité. Donc, le cloud ne vous dispense pas de protection, c'est vraiment très important. Très important, effectivement, comme tu le disais, le cloud en lui-même est sécurisé, on ne peut pas accéder comme ça sur l'interface du cloud, mais le rebond, par exemple, un pirate qui surveillerait ce que vous faites sur votre poste récupère les identifiants que vous tapez pour vous connecter à ses cibles, rien ne l'empêche derrière de se connecter via votre poste et dans ces cas-là, il n'y a pas de piratage, enfin, il y a un piratage de votre poste mais en fait, la personne va se connecter légitimement, elle ne vient pas pirater le cloud, elle vient tout simplement d'utiliser des identifiants qu'elle vous a volés sur votre poste et elle va se connecter de façon légitime. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas se contrôler facilement avec différents types de matériel, c'est vraiment votre réseau, qui doit être protégé aussi, le cloud l'est, votre réseau doit être aussi pour éviter les rebonds. Votre réseau, votre poste avec un antivirus et ainsi de suite, voilà. Donc, vraiment, prévenir les risques pour éviter les fuites de données parce que quand ça a fuité, c'est trop tard et identifier, donc, identifier les données à protéger. On a vu avec DLP, on peut cibler des dossiers, voilà, vous êtes sur un dossier très sensible, vous voulez le restreindre à certaines personnes et puis, nul n'est infaillible, on va dire qu'il fait partie qui, malheureusement, un collaborateur fait partie d'un des groupes de travail et qui a accès à vos données et vous n'auriez pas souhaité qu'il puisse les exploiter. Donc, la DLP, elle vous permettra d'avoir un contrôle supplémentaire sur une donnée bien ciblée, donc, identifier les données à protéger et puis, analyser les risques. Voilà, quel risque vous redoutez ? L'analyse de risque, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous rendre conscience de la valeur de vos données. Le fait qu'un dossier fuite à l'extérieur, c'est une perte d'exploitation pour vous. Il va signer dehors, le dossier, il fait peut-être 250 000 euros, c'est un quart de votre chiffre d'affaires trimestriel peut-être, donc, important. Évaluer les risques, les risques internes, les risques externes, voilà, et protéger votre savoir-faire, c'est-à-dire en sécurité, des sauvegardes, les process, les procédures, tout ça, eh bien, bien établi, bien écrit pour diffuser au sein de votre organisation des règles de bonne conduite. Voilà. Jusqu'à présent, on parlait de récupération de données malveillantes afin d'être dans une chose comme ça. Il peut aussi y avoir une mauvaise manipulation qui fait qu'on partage des données alors qu'on ne devrait pas. C'est aussi pour ça que ces systèmes-là sont importants, c'est que maintenant, il devient très facile de partager un dossier, un fichier ou autre avec les offres cloud qu'il peut y avoir. Et là, on a vite fait de faire une fausse manip et de partager beaucoup de documents. Donc, c'est vrai que si, avec ce système-là, on peut tout simplement détecter qu'il y a tant de fichiers qui ont été mis en partage et ça peut éveiller des soupçons parce que ça peut être une fausse manip, ça peut être quelqu'un qui va le veillant. Donc voilà, c'est aussi ça qui peut arriver. Comme disait Philippe aussi juste avant, la sensibilisation des collaborateurs pour moi et pour Philippe aussi, je pense, c'est le nerf de la guerre. c'est le grand oublié. C'est le grand oublié. Et si tu me permets, David, je vais revenir sur le phishing. 92% des organisations sont victimes de phishing et 100% des victimes sont la cible. Pardon, 92% des organisations en France sont la cible de phishing et 100% des phishings réussis ont nécessité une action humaine. c'est 100%. Voilà, c'est un peu comme 100% des gagnants en loto, ils ont joué. Donc sensibiliser le collaborateur vis-à-vis de ça, ça devrait être obligatoire. Alors, c'est inscrit dans le RGPD. On en parle de la sensibilisation, mais ça reste très abstrait. il n'y a pas de concret, il n'y a pas de concrétisation dans les organisations, malheureusement, mais c'est très, très, très important, la sensibilisation. Définir les règles de base, les bonnes pratiques, vous avez les sociétés, en tout cas, de CTO qui peuvent vous accompagner là-dessus, vous avez aussi des organismes tels que l'ANSI qui met à disposition des guides plus ou moins exploitables par des personnes qui ne sont pas techniques, mais dans ces guides-là, vous pouvez récupérer quand même pas mal de bonnes pratiques à rediffuser dans vos entreprises. Et oui, c'est la base, c'est la base de la sensibilisation. Comme disait Philippe, la plupart des phishings basiques, on va dire, pas des attaques très poussées, ça nécessite une action. C'est une pièce jointe qu'on va ouvrir et qui va déclencher un virus. C'est un site Internet qui va vous demander de vos identifiants et c'est vous qui allez les taper. Il faut apprendre à reconnaître maintenant ce type d'attaques qui sont bloquables par n'importe qui, contrairement à d'autres équipements pour des attaques beaucoup poussées. Pour la sensibilisation, je voulais montrer ça aussi. On peut maintenant via différents, beaucoup d'éditeurs antivirus le proposent, Office 365 le propose aussi, on peut mener des campagnes de fausses attaques dans votre cabinet par exemple afin de savoir qui sont les personnes qu'il faudrait un peu plus éduquer ou expliquer les bonnes pratiques. Allez voir cette personne-là pour savoir pourquoi elle a ouvert telle pièce jointe afin de vraiment cibler et de tester mois après mois est-ce que ça s'améliore, est-ce que les personnes font moins d'euros. donc là, on peut faire par exemple très simplement on va faire une fausse campagne de phishing donc la personne va recevoir une pièce jointe et on va vérifier je ne fais qu'avec mon adresse on va vérifier si la personne ouvre cette pièce jointe tout simplement derrière l'information vous sera remontée automatiquement donc là, on peut personnaliser le mail qui va être envoyé pour faire quelque chose peut-être un client avec qui vous travaillez quelque chose à l'image du cabinet on peut tout imaginer tout est personnalisable pour rendre cette fausse attaque plus crédible donc là, je vais recevoir dans ma boîte mail cette fausse attaque est-ce qu'il est dans l'espace ? non, je l'ai testé tout à l'heure donc non je vais vous montrer avec un mail que j'ai fait tout à l'heure le temps qu'il arrive donc en gros on recevrait un mail de ce type-là avec une pièce jointe comme ça et à partir du moment où vous allez l'ouvrir on va pouvoir savoir justement si les personnes l'ont ouverte s'ils ont supprimé le mail ou autre tout va être centralisé toujours dans le le centre de protection d'Office 365 et voilà on va pouvoir savoir une personne si vous faites la campagne sur 30 personnes combien de personnes sur les 30 ont ouvert le mail qu'est-ce qu'elles ont fait de la pièce jointe est-ce qu'elles l'ont ouverte et ainsi de suite donc ça c'est pas mal pour pouvoir tester notamment on a des cabinets où les personnes ont attrapé des cryptolockers à répétition les cryptolockers se lançaient systématiquement dans ces cas-là par des pièces jointes qui étaient reçues par mail et c'est vraiment les personnes qui faisaient systématiquement la même erreur donc avec ça on peut lancer des campagnes analyser ce qui se passe et un peu plus ces personnes pour qu'elles ne passent plus d'erreur ça rentre dans la sensibilisation mais il y a des outils qu'on a à disposition Et dans les autres cas d'usage c'est souvent les outils informatiques les outils numériques mis à disposition des collaborateurs ils ne sont pas encadrés donc j'ai des cas où l'ordinateur dans le cadre du Covid est parti au domicile du collaborateur pour lui permettre de télétravailler et puis cet ordinateur-là il a servi aussi à des jeux il a servi à télécharger des films et après il va retourner dans l'entreprise donc ce qui est important donc vous imaginez les conséquences que ça peut avoir en cas d'installation d'un virus c'est-à-dire que le périmètre de l'entreprise est bien protégé par tout ce qu'il faut et puis dans le cadre du domicile on a sa simple box internet qui délivre le service de la télé et d'internet et aucune autre protection donc ce qui est important c'est d'encadrer les usages des équipements on parle souvent du BYOD aussi des usages des outils personnels dans le cadre professionnel de faire usage d'un outil professionnel dans le cadre personnel ou même d'usage des matériels pour des activités illégales donc encadrer les usages responsabiliser les gens au travers d'une charte informatique contraignante qui limitera par la contrainte de la signature de cette charte et la sensibilisation du coup de la personne lu le risque au sein de votre organisation voilà la charte informatique c'est vrai que c'est aussi la base à avoir en entreprise ne serait-ce que il y a des personnes qui n'ont pas du tout d'appétence technique informatique ou autre donc leur rappeler les bonnes pratiques ou leur apprendre les bonnes pratiques au travers d'une charte c'est bien et vous pouvez aussi indiquer dans cette charte justement tous les systèmes de sécurité que vous avez potentiellement en place dans le cas de nœud ça va aussi freiner certaines personnes qui pourraient être malveillantes en sachant que les données sont surveillées qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la charte peut vous aider aussi à freiner certaines personnes c'est ça c'est ça voilà pour la petite présentation cybersécurité que l'on voulait faire je vais regarder s'il y a des questions si vous voulez en poser c'est via le via le chat pour l'instant je n'en vois pas donc on peut dire aussi en attendant que des questions c'est que la vidéo est enregistrée et que des elle sera mise à disposition sur le site de la LDD de la Legal Digital Day pour être revisionné à la suite par la suite pas de questions donc ce qu'on a vu c'est important du coup le phishing ça exploite la faille humaine des gens pas sensibilisés ils vont tomber dans le panneau ça va créer des failles de sécurité engendrer des fuites de données par rebond toucher d'autres contacts et donc permettre à l'activité criminelle de cybercriminels de prospérer donc c'est important de sensibiliser les gens et de les responsabilités de la responsabiliser face aux outils qu'on leur met à disposition aussi avec une charte informatique dans la charte informatique aussi David je voulais ajouter on a la possibilité aussi c'est une source d'information pour les personnes ils vont découvrir parfois des outils qui sont mis à disposition des collaborateurs et ils n'avaient pas connaissance de ces outils là et on va leur dire ben voilà quand vous voulez envoyer un gros fichier utilisez le partage du fichier intégré à OneDrive plutôt que d'utiliser un WeTransfer qui va peut-être être dérogé aux règles aux règles légales et tout ça donc vous allez peut-être découvrir des choses en créant cette charte informatique ou en la lisant et éviter ce qu'on appelle le shadow IT l'utilisation d'outils tiers alors qu'ils existent déjà dans l'entreprise voilà pas de questions parfait si on a une question peut-on interdire l'utilisation d'un PC Pro à des fins personnelles donc ça si tu veux ben c'est alors alors ce sera une contrainte ce sera écrit dans le règlement intérieur ou dans la charte informatique on limite l'usage du PC professionnel au seul usage de l'entreprise en revanche vous ne pouvez pas contraindre la personne à surfer ou à utiliser on va dire le traitement de texte malheureusement pour le seul usage de l'entreprise dès l'instant où ça reste proportionné voilà vous ne pouvez pas la contraindre à l'empêcher de rédiger on va dire une lettre dans Word ou à consulter un site web à des fins personnelles ça malheureusement vous ne pouvez pas après ce qui est possible de faire on utilise dans le cas de ces sites de prestataires matériels on utilise des solutions de MDM maintenant donc c'est du mobile device management on utilise Microsoft qui permet d'administrer complètement une machine c'est pas ce qu'on fait dans les cabinets sauf si c'est une demande si c'est une demande de cabinet explicite mais on pourrait très bien interdire sur des mobiles sur les PC du cabinet que telle ou telle application soit installée on pourrait c'est des choses à ce niveau-là qui sont bloquables pour vraiment faire un ordinateur qui soit entièrement professionnel ou alors sur les smartphones on peut même avoir un environnement personnel et un environnement professionnel ça a un grand intérêt de faire ça éventuellement si vous voulez protéger les ordinateurs on n'installe pas tout et n'importe quoi dessus il y a aussi un intérêt dans le cas où on vole le PC on va pouvoir tout de suite contrôler les applications qui sont dessus les verrouiller les désinstaller et ces outils-là de MDM nous aident beaucoup là-dessus pour augmenter d'un cran la sécurité sur les postes informatiques surtout sur les postes qui sont mobiles donc là ce sera plutôt une contrainte technique effectivement de réduction du risque ou de limitation de l'usage plus qu'une contrainte organisationnelle effectivement on a une autre question c'est sur le chiffrement des disques durs est-ce que c'est pertinent ou non donc ça c'est très pertinent de chiffrer son disque dur ce qu'il faut savoir c'est qu'un disque dur que vous avez dans votre PC on peut simplement le sortir du PC ou utiliser des petits outils qui sont très simples à utiliser pour n'importe qui pour aller explorer le disque dur comme on le ferait sur une clé USB et récupérer éventuellement les données que vous avez dedans vos identifiants non utilisateurs mot de passe en fait ne vous protègent que l'accès à votre session Windows mais en fait toutes vos données sont exploitables sans vos identifiants au moment où on explore ce disque dur le chiffrement il va permettre de verrouiller tout ça c'est que votre disque dur ne sera pas exploitable sans justement vos identifiants donc on ne pourra pas l'explorer comme on le ferait sur une clé pour aller récupérer les données donc oui c'est très pertinent autant plus accessible maintenant le chiffrement c'était compliqué il y a quelques années en arrière parce que les postes n'étaient pas assez performants pour pouvoir chiffrer déchiffrer les données rapidement pour qu'on n'ait pas un temps de latence gênant ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui on demande du coup quelle solution de cryptage on peut utiliser donc ça il y a différents il y a différents logiciels qui existent pour ça notamment sur les postes Microsoft il y a le BitLocker qui est intégré qui est le produit Microsoft qui est intégré à Windows que vous pouvez activer très simplement c'est intégré dans dans l'explorateur Windows c'est très simple à activer BitDefender que commercialise nous pour la partie antivirus propose aussi le chiffrement enfin voilà tout un tas de solutions mais celui de Microsoft est très bien intégré pas besoin ne coûtera pas plus cher pour l'actif des précautions à prendre surtout on sauvegarde bien sa clé de chiffrement parce qu'en cas de pad ou en cas de consultation d'un service technique si on vient sans la clé on ne pourra rien faire et bien sûr couplé à une politique de mot de passe complexe pour éviter de pouvoir contourner le chiffrement par un mot de passe faible ou un post-it collé sur la machine voilà la clé de chiffrement quand vous activez le chiffrement de votre visque dur vous avez une clé qui permet de le déchiffrer si vous perdez cette clé on est coincé les données si vous perdez votre mot de passe par exemple on ne pourra vraiment plus du tout récupérer les données et il ne faut absolument pas la perdre la conserver dans un lieu sûr pas la conserver dans sa boîte mail qui pourrait être piratée par exemple des choses comme ça ça fait partie aussi des bonnes pratiques une autre question peut-être oui donc quid des VPN d'accord particulièrement une VPN elle va permettre de sécuriser une communication entre un site et un site principal une annexe et donc sur internet ce sera transparent vos communications ne seront pas visibles de tierce personne en revanche tout ce qui passe dans le tunnel entre le site par exemple du domicile et puis le site de télétravail ça circule voilà il faut faire attention à ça alors je ne sais pas quelle était la question je pense que c'était une généralité après c'est vrai que le VPN est obligatoire c'est la base depuis très longtemps pour interconnecter un poste ou un site distant un site au cabinet où les ressources sont stockées on l'utilisait beaucoup à l'époque quand on avait besoin de se connecter faire du bureau à distance sur un serveur qui était présent au cabinet nous chez ces sites c'est vrai qu'on a beaucoup moins on en a beaucoup moins besoin parce que maintenant on utilise nos applications cloud qui fonctionnent aussi avec un canal chiffré de la même manière que ce que fait un VPN mais ce canal chiffré n'est utilisable que pour notre application Cessib si on voudrait récupérer des données qui sont stockées sur un serveur qui est au cabinet Cessib ne permet pas de le faire il faut utiliser un VPN dans ce cas On va rajouter une question conserver la clé c'était par rapport au chiffrement conserver la clé sur un disque dur externe ça peut être ça ça peut être l'imprimer sur un papier qu'on conserve dans un coffre si on veut être extrême BitLocker BitLocker ne permet pas d'enregistrer la clé dans des drives dans le cloud et il impose un support physique soit imprimé soit clé USB dédiée voilà ouais et bien sûr on ne conserve pas la clé avec l'ordinateur donc ensuite on me demande possibilité de travailler en outil collaboratif à plusieurs via un VPN dans alors je ne suis pas sûr de comprendre bien la question mais dans l'idée oui après tout ce qui est là on utilise un outil collaboratif qui est Teams on n'a pas besoin de le sécuriser avec un VPN vu que là toutes les communications qui sont faites dans Teams sont aussi chiffrées telles que le ferait un VPN pour cette utilisation là on n'a pas besoin de rajouter une source on n'a pas besoin de rajouter un VPN en plus c'est plus utilisé pour vraiment accéder à des ressources qui sont présentes sur un serveur dans un cabinet ou dans un peu ce qu'on utilise c'est ça et éviter de les exposer sur internet de les rendre accessibles qu'au travers du VPN sans avoir à les exposer sur internet directement on a eu des cas on a eu des cas d'exposition du serveur de télétravail ou des postes du bureau distant du télétravail en direct sur internet et bien sûr les failles ont été exploitées immédiatement par les pirates voilà je n'ai pas d'autres questions pour l'instant merci à tous d'avoir assisté à cette présentation c'est vraiment là ce qu'on vous a montré c'est vraiment la base de la base voilà il y a beaucoup d'autres choses à voir nous on peut tout à fait soit ses cibles soit Mathilane vous appuyer vous aiguiller sur des solutions qui pourraient être mises en place dans le cabinet donc n'hésitez pas Philippe si tu veux non on est à la disposition des organisations pour les conseiller et les renseigner sur les produits adaptés à leurs besoins voilà du VPN du pare-feu du antivirus voilà de la surveillance de données le DLP en mode projet savoir cibler les données donc bien identifié tout ça c'est de l'accompagnement c'est de l'accompagnement des entreprises pour la mise en place de ces éléments de sécurité et après ce qui dépend des organisations même ou des responsables des organisations c'est la sensibilisation ça ça dépend directement des entreprises des responsables dans les entreprises et ça dépend et la charte informatique également c'est une volonté interne à l'organisation de vouloir mettre en place ces outils organisationnels on appelle chez eux voilà merci à vous merci et bonne fin de salon à tout le monde